Alors merci à tous ceux là qui nous ont écrit ou bien qui ont sollicité nos crédits lors de leur achat immobilier et à tous ceux là qui se sont déajités dans l'achat des biens immobiliers Félicitations à vous Alors dans cette vidéo ou dans cette nouvelle vidéo nous allons parler du Grundbo qui est ici le tigre foncier ou bien le registre foncier Alors ceux là qui sont intéressés à savoir à quoi ressemble le registre foncier en Allemagne je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin je vais vous donner les éléments d'un tigre foncier en Allemagne Alors on se retrouve juste après le générique Bonjour ou bonsoir en fonction de l'art à laquelle vous écoutez cette vidéo Oui moi c'est Fran de la chaîne Immo Investo en Allemagne Alors dans cette chaîne nous parlons des thématiques autour de l'investissement immobilier en Allemagne et surtout les risques liés à cet investissement là Alors si tu es intéressé par l'immobilier en Allemagne je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout à partager à ceux qui sont intéressés car ici nous parlons des risques et surtout l'avantage lié à cet investissement là Alors tous ceux là qui ont déjà eu à recevoir des Grundbuch en Allemagne alors mes félicitations à vous ça manque que vous êtes propriétaire immobilier en Allemagne alors vous faites partie de la communauté des investisseurs en Allemagne alors restez abonné et surtout partagez à ceux qui sont intéressés car ici nous essayons d'aider ceux qui veulent obtenir des biens immobiliers puis ici nous apportons des services pour ceux là qui veulent obtenir des financements nous avons des banques en partenariat avec qui nous travaillons et surtout nous pouvons vous obtenir des financements des biens immobiliers alors pour ceux là qui n'ont pas des biens immobiliers nous avons aussi certains partenaires qui mettent des biens immobiliers à votre disposition vous pouvez nous contacter et surtout obtenir certains biens immobiliers en Allemagne ça c'était une parenthèse alors pour informer la communauté et tous ceux là qui nous suivent nous voulons vous informer que nous sommes en formation et dans ce processus de formation là nous vous mettrons à disposition deux vidéos par mois alors restez connectés sur la chaîne et surtout partagez à ceux là que ça peut intéresser alors dans cette nouvelle vidéo nous allons parler du Grundbuch qui est ici le ticket foncier en Allemagne le Grundbuch Ausstruck c'est un excret du ticket foncier en Allemagne alors pour ceux là qui ont déjà entendu parler de ce mot là alors c'est bel et bien le ticket foncier en Allemagne alors le ticket foncier en Allemagne a cinq parties cinq parties que je vais vous lister comme suit c'est-à-dire la première partie vous avez le Deckblatt qui est ici la couverture alors la deuxième partie ici c'est le Bestand Fertsarsnis qui est ici l'inventaire en troisième partie nous avons le secteur 1 et la quatrième partie c'est le secteur 2 et la cinquième partie qui est le secteur 3 alors maintenant nous allons entrer en profondeur dans chacun des éléments pour pouvoir vous expliquer ce que vous pouvez recouvrir dans chacun des éléments là alors dans la première partie vous couvrez le Deckblatt qui est ici un document là où vous pouvez avoir les informations telles que le Amgerich qui est le criminal d'instance le Grundburg Amt qui est ici le cadastre et le Blatt Numa qui est ici un numéro de série pour les tigres fonciers alors la deuxième partie qui est le Bestand Fertsarsnis c'est ici l'inventaire ici vous avez les informations relatives aux biens immobiliers ça veut dire si vous avez un immeuble vous avez les informations relatives à cet immeuble là et si vous avez par exemple juste un appartement dans un immeuble vous avez juste l'information relative à votre partie ça veut dire à votre taille donc ici vous pouvez voir par exemple le garage qui vous êtes alloué qui sera mentionné ici dans ce Bestand Fertsarsnis là donc ici pour être plus clair c'est simplement où le bâtiment se trouve où votre bien immobilier se trouve dans l'information vous avez ça dessus quoi alors dans la troisième partie ici nous avons la section 1 ça veut dire la section 1 dans la section 1 vous avez les informations relatives aux différents propriétaires immobiliers de votre bâtiment ça veut dire ici vous avez un listing des anciens propriétaires immobiliers ici les anciens propriétaires sont juste barrés ça veut dire qu'on ne rétire pas complètement les propriétaires dans le bien ça veut dire dans le titre foncier en bas juste leur nom ça veut dire que vous pouvez connaître quels sont les prédécesseurs ou bien quels sont vos prédécesseurs dans un bien immobilier à travers cette liste là et surtout dans cette liste là vous avez aussi le nombre de personnes ça veut dire si vous êtes plusieurs propriétaires ou bien si vous êtes avec vos partenaires vos deux noms seront listés là dessus ça veut dire que ici vous pouvez voir qui sont les propriétaires immobiliers de ce bien là et surtout même dans certains biens là où il y a des héritiers et bon pour ceux là qui ont le air bas au reste quoi ça veut dire pour ceux là qui ont hérité d'un bien immobilier ceux là peuvent aussi recouvrir la liste des héritiers s'il y a une pluralité d'héritiers à l'intérieur ça veut dire que dans la section 1 vous avez vraiment tous les éléments relatifs aux propriétaires du bien immobilier alors dans la section 2 qui est ici vous avez les informations relatives aux charges ça veut dire aux charges qui sont dans le bien immobilier ou bien aux charges qui sont dans je vais dire la terre ou bien le Gruschtuc comme on le dit en allemand alors dans ces charges là vous pouvez par exemple vous pouvez trouver dans cette section là les informations par exemple s'il y a les conduites de gaz qui passent par le terrain s'il y a par exemple les Leitung qui sont ici la tuyauterie quoi si vous avez la tuyauterie de la ville qui passe par vos terrains cela sera mentionné dans cette section 2 alors un petit tips pour vous que j'aimerais bien partager avec vous c'est pour vous informer que quand il y a la tuyauterie qui passe dans vos terrains cela diminue la valeur de ce terrain là alors pour ceux là qui veulent acheter des terrains plus tard il faut vous renseigner dessus ou bien il faut pouvoir sortir le Gruschtuc qui est ici le titre foncier, l'escrit du titre foncier qui va vous donner l'information là dessus et vous vous dirigez simplement sur la section 2 pour avoir cette information là car plus tard pour le vent par exemple ce terrain ça peut être compliqué car pour pouvoir estimer la valeur du terrain on sera sûr qu'il n'y ait pas de la tuyauterie ou bien qu'il n'y ait pas de conduite de gaz autour de ce terrain là car cela diminue la valeur du terrain alors si tu désires acheter un terrain tu te rassures simplement que ce terrain là n'a pas de tuyauterie si ça a une tuyauterie tu pèses le pour et le contre pour pouvoir te lancer à l'acquisition de cela et surtout ceux qui achètent des appartements il faut vous rassurer que les belastons qui sont en échange vous conviennent parce qu'il faut le dire il faut que ces belastons là vous conviennent pour pouvoir entrer en possession d'un terrain alors pour la petite parenthèse en Afrique précisément au Cameroun par exemple quand vous voulez acquérir un bien immobilier ou bien quand vous voulez acquérir un terrain vous vous rendez simplement au cadastre pour pouvoir avoir le certificat de propriété Or ici en Allemagne par exemple ce certificat de propriété peut être comparé au Grunewort alors ici en Allemagne pour pouvoir entrer en possession de ce Grunewort vous devez passer par devant un notaire ça veut dire vous devez vous rendre chez un notaire et pour que le notaire puisse sortir un Grunewort il doit avoir une volonté de vendre ce terrain là ou bien une volonté de vendre cet appartement là ça veut dire que si vous avez simplement un exposé d'un appartement ou d'un bien immobilier vous pouvez vous rendre chez un notaire et demander à avoir le Grunewort et de là le notaire je vais le dire ça prend même pas une minute quoi pour qu'il vous sorte le titre foncier ce qui est le Grunewort ou bien l'extrait du titre foncier alors vous pouvez avoir toutes ces informations là-dessus et surtout prendre acte quel est l'état du bien immobilier quel est l'état du terrain et surtout même quelles sont les charges sur ce terrain là mais ici je tiens aussi à dire que avant d'acheter ou bien avant qu'un terrain ne soit vendu donc notaire prend toujours acte sur le titre foncier ça veut dire qu'il se rassure toujours de contrôler le titre foncier s'il n'y a pas des éléments qui empêchent la vente ou bien si le terrain peut être vendu et si même le propriétaire est vraiment celui qui vend ce terrain là donc sur ce côté le notaire se charge surtout de faire cela alors le dernier point ici qui est le cinquième point c'est la section croix dans la section croix vous avez les éléments sur les charges financières ça veut dire que dès lors que vous achetez un bien immobilier par une banque ça veut dire par un financement dans une banque vous avez ici dans la section croix qui est l'hypothèque de la banque là ça veut dire que la banque écrit dans vos critiques foncier que vous avez prêté vous avez eu à faire un emprunt pour pouvoir acheter ce bien ça veut dire que la banque a toute autorité sur ce terrain là ou bien sur ce bien là tant que vous n'avez pas remboursé complètement la somme ça veut dire qu'ici dans la section croix vous avez les informations sur la banque qui a financé le bien au cas où il y a eu un financement par une banque alors pour tous ceux là qui ont du cash alors cette page est vide vous êtes je vais dire ici les bien heureux alors ici nous arrivons au terme de cette vidéo alors merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin on dit qu'on se recouvre dans les prochaines vidéos jusque là portez vous bien bye bye merci